C'est au bout du quatrième jour que François nous a ouvert les portes de son bureau. Là où, quand il pratiquait en tant qu'astrologue, il recevait les gens chez lui. On s'est installé, l'air de rien, et on a discuté. C'est l'amour, la clé. Une heure. Si tu veux comprendre bien les choses, c'est l'amour qui est la clé. Puis une autre. Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Puis une autre. On cherche tous comme ça des choses qui nous protègent. Autour, des livres et des petits objets qu'il avait reçus et accumulés au fil de sa vie. Ça, c'est un cadeau de Claire Pastor. C'est la main du Bouddha. Et ça, je ne me rappelle plus comment j'ai eu ça. J'ai eu ça récemment, on me l'a offert aussi. Ça, ça fait juste sérieux, c'est cool. Ah bon, ça fait sérieux, ça ? On dirait que tu as des pouvoirs avec ça. Waouh. Ça, c'est marrant. Il y a une utilité ou c'est parfaitement décoratif avec des objets ? Entre nous, un lourd bureau en bois massif, sur lequel traînait quelques pierres en vrac. Les pierres noires, là, les pierres noires sont protectrices. Et puis ça, on l'a offerte, celle-là, elle est aussi protectrice. Donc je la mets comme ça, celle-là. Je la mets par rapport à moi, en plus c'est une personne qui m'est chère, qui m'est offerte. Voilà, je fais comme ça. La pierre blanche, c'est bien. Celle-là, par exemple, c'est celle du troisième oeil. Tu vois, le troisième oeil. Il faut arriver à avoir une vue perçante dans quelque chose qui t'ouvre, le troisième oeil. Et si tu regardes comme ça, tout devient flou par rapport à moi. Mais c'est à peu près la perception qu'on a par notre troisième oeil. On ne voit pas grand-chose. Deux galets de la bradorite, gris, sombre, au reflet bleuté. Un petit de malachite, vert, orné de motifs. Un autre de quartz, rose. Et puis ce galet blanc, opaque, de cristal de roche. Jouer un rôle très important pour le chaman, la pierre a une conscience. Ça repousse quand même l'inconscient assez loin, ça. Merde, on est d'accord. La pierre a une conscience, donc tu peux dialoguer avec la pierre, à condition que tu te fasses pierre. En cherchant un peu, j'ai réalisé assez vite que l'histoire des hommes et des minéraux n'est pas récente. Dense, mystérieuse, éternelle. Des terres froides de l'antique Scandinavie au climat tropico d'Amérique latine. Pas mal de peuples ont accordé aux pierres une place importante dans leur culture. Et dans ce bureau, en en tenant une dans les mains, j'avais l'impression de comprendre pourquoi. Mais où tu sens, moi je sens les pierres, très fort. Et puis je ne parle pas les belles pierres, ça je ne sens pas beaucoup. Mais quand j'ai une pierre, je sens, il y a quelque chose de fort qui se passe au niveau de la conscience, justement. Pour que pour moi, ça ne me gêne pas une seconde de dire que la pierre a la conscience. Et je dirais même que s'incarne en elle pleinement le divin. Depuis un demi-siècle, la pratique est de plus en plus populaire en Occident. Et elle a un nouveau nom. La lithothérapie. Principalement portée par les écrits du français rénal Georges Bouchirot, qui à la suite de voyages, d'études autodidactes en minéralogie et en géologie, et d'expérimentations sur des proches, a voulu théoriser les propriétés des pierres et leurs effets sur les humains. En fouillant un peu sur quelques sites de lithothérapie, j'ai lu que la labradorite et la malachite auraient des effets particulièrement protecteurs. Je vais l'avoir. Moi, je ne me suis pas du tout protégé, je l'ai payé cher. Mais rin, vraisemblablement, c'est le travail que j'ai fait sans m'être protégé du tout, du tout. Rin, c'est le même symbolisme que l'oreille. Entendre des gens te dire des choses horribles de leur vie et autres, au bout d'un moment... Pourquoi tu as choisi de ne pas te protéger ? Parce que je suis négligent, tu vois bien. En un sens, ça avait l'air de faire écho avec l'astrologie et à cette idée que les astres vibrent et que nous réagissons à cette vibration. Mais en version petit caillou, quoi. Enfin, je crois. Mais comme souvent depuis le début de la rencontre, je nageais. Parce que ces discours me demandaient une autre conception du monde qui m'éloignait bien loin de Descartes et du reste. Et quand ça touche à la santé, c'est encore plus délicat. La médecine, elle n'aime pas beaucoup la lithothérapie. Et c'est un peu normal, parce que les pierres ont du mal à ressortir des résultats convaincants pendant des expériences contrôlées. Alors, ça devient compliqué d'établir des certitudes à plus grande échelle qui permettraient de différencier les effets guérisseurs des pierres d'un simple effet placebo. Et en fait, moi, là-dedans, j'y connais pas grand-chose. Mais je sais que François, il n'a pas arrêté ses traitements parce qu'il utilisait des pierres. Même après les erreurs. Ah oui, voilà, c'est ça que je regarde, c'est sur mon chemin, ça me regarde. Mais qu'est-ce que c'est ? Le pauvre chirurgien, j'ai senti qu'il était foutu, que ça l'a anéanti. C'est un mec très humain. On s'est bien aimé, on a vraiment eu un très bel échange. Je ne peux pas lui en vouloir. Voilà, il a fait une connerie, il m'a fait une connerie. Et voilà, je lui pardonne. Je lui pardonne. Là, je n'aurais pas pardonné à un con qui est sans amour. Mais là, tu ne peux pas. En l'entendant parler, j'avais la sensation que la force de ces minéraux n'avait pas l'air de venir de leur rareté ou du prix auquel ils sont vendus. Mais du fait qu'on les lui avait offerts. Parce que je crois qu'au moment où on l'a rencontré, François, il en avait marre d'analyser. Il voulait juste vivre avec amour. Moi, je n'ai pas quitté complètement le mental, loin de là. Mais ce que j'ai quitté comme mental qui ne me touche plus, je ne vois pas comment y revenir. Et je vois d'autre part que c'est l'amour qui fait que ce mental m'a quitté. C'est l'amour qui le sauve, en quelque sorte, ce mental. Comme je prends ma santé, c'est assez évident que je ne le prends plus comme avec cette part de mental que j'avais en trop. Et c'est là que tu vois que c'est très précieux. J'abandonnerais plus de mental. J'aborderais encore mieux les problèmes de santé, mais... Et raveille ma nomeste. Tu sais pourquoi ? Tu as des clés ? Tu vois là, si tu commences à analyser, t'es cuit. Les trois heures de discussion touchaient à leur fin. Le cerveau un peu saturé d'informations, le cœur un peu lourd, car le départ était proche. Cette discussion-là fut la dernière de notre séjour. Après avoir fait un peu de chemin ensemble, nous arrivions au carrefour où les routes se séparent. Alors, nous, nous avons mis le cap à l'ouest, pour tenter de rattraper le soleil qui se couchait. François, lui, a continué sa route vers l'Est, pour aller chercher celui qui se lèvera demain. Bon, alors, un bon conseil à donner aux jeunes, quand tu pars d'ici, tu ranges les choses, donc tu mets le... Remets le... Compris ? Je ne les dirai pas deux fois. Oh là là, le papier sévère ! Et le livre, il était rangé où, le tien ? Oh, tu laisses ça sur la table, on s'en fout. On s'en fout, de toute façon, c'est mal écrit. Ouais, exactement. J'ai de la merde ! Éco, un podcast des dialogueurs. Sous-titrage Société Radio-Canada